bonjour c'est kevin en direct de la thaïlande si vous êtes un passionné de la cuisine thaïlandaise si vous êtes en séjour sur bangkok ou si vous êtes chez vous n'avez pas forcément la possibilité de voyager en thaïlande et que vous aimez la cuisine thaïlandaise bienvenue sur le site alors le concept est très simple je suis en thaïlande bangkok d'autres villes et je vais tester énormément de spécialités donc vous allez pouvoir retrouver des plats des recettes des avis sur des restaurants des défis culinaires et beaucoup d'autres choses sur le site et on va commencer tout de suite je suis actuellement dans un marché qui se trouve près de chez moi et je suis en plein petit déjeuner on va le partager ensemble donc on va retrouver aujourd'hui un fruit que tout le monde aime que j'apprécie particulièrement et qui fait assez peur mais je vous vraiment je vous incite à le tester il y en a vraiment beaucoup ce qu'on appelle le durian donc pas besoin de s'approcher trop trop ça sent quand même pas mal donc voici une partie de mon petit déjeuner va s'en suivre avec des croquettes de porc donc super bon aussi je peux même le goûter devant vous désolé mais c'est tellement bon après ça va être une soupe avec c'est comme des tomates farcies sauf que là ils le mettre dans un genre de concombre donc je sais pas si vous voyez bien donc ça se verra mieux dans un dans un bol en fait on va avoir ce genre de petites boules en fait c'est de la pâte frie avec comme de la pâte de soja à l'intérieur soja bean ouais c'est ça et aussi c'est super bon on va avoir ce qu'ils appellent whooping ce sont des petites brochettes de porc au barbecue préalablement mariné alors ça ouais ça déchire bien sûr toujours accompagné de riz gluant vous voyez le riz gluant qu'on peut modeler comme on veut donc c'est bien ça remplace aussi le pain donc pour les autres etc par contre pas trop trop à manger parce que ça tient quand même pas mal au corps mais bon avec ça j'ai pas risqué m'étouffer et le dernier pour la fin c'est un gâteau que j'ai trouvé que j'ai trouvé là dans ce petit marché j'ai appris à faire la recette donc ça sera bientôt disponible sur le sur le site d'ailleurs comme la plupart de ce que vous avez trouvé ici en les les croquettes de porc ça j'ai déjà fait booping ça je vais le faire et voilà il ya ça aussi alors ça c'est à c'est mon péché mignon c'est un genre de gâteau en fait c'est comme de la pâte à crêpes qui vont revenir dans l'huile comme un beignet et alors ça 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 bon faut pas regarder les calories mais honnêtement si vous avez la possibilité d'en manger un ça va pas vous faire trop trop de mal et honnêtement avec un petit goût de noix de coco franchement c'est le top je finis quand même ça colle un petit peu aux dents et bien sûr pour faire passer ce qu'ils appellent nambienne c'est un genre de de lait avec les concentrés tout ça mélangé avec un genre de jus de fraises il me semble ça déchire et ils sont aussi très friands de ce qu'on appelle l'ovomaltine donc ça va être un genre de l'ovomaltine mélangé avec du lait concentré et pas mal de sucre donc c'est assez sucré mais franchement c'est super bon ouais ouais donc accompagner tout ça ça fait un petit déjeuner vraiment top donc voilà il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit n'oubliez pas je mets à votre disposition un guide sur les 30 30 plats que j'ai répertorié en thaïlande pour vous donner envie de manger pour vous donner aussi un petit peu en quoi la composition et bientôt vous pourrez les retrouver en recette sur le site donc c'est à télécharger normalement vous devriez avoir un petit bouton un petit formulaire sur la droite de l'écran là dans la cyber qui se trouve à votre droite sinon ça sera en dessous de l'article c'est à téléchargeable directement vous rentrez votre prénom mail et vous recevez sur dans votre boîte mail immédiatement voilà mais moi je vous retrouve pour de nouvelles vidéos sur bangkok en thaïlande en compagnie de toute cette nourriture franchement super bonne et on se revoit très très bientôt bye bye